Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je devais vous faire depuis très 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 longtemps c'est celle qui va ouvrir ma série de vidéos sur la naturopathie et donc en gros, ben tout simplement je vais expliquer ce que c'est voilà, ça me semblait le premier sujet à aborder en commençant ces vidéos, c'est voilà, qu'est-ce que la naturopathie, les bases, etc donc voilà, c'est parti, j'espère que ça vous intéressera et soyez ouvert d'esprit et voilà, parce que je vais dire pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordine la définition ce serait l'art de favoriser l'autoguérison, donc en fait avec l'allopathie qui est la médecine moderne, c'est-à-dire médicaments et tout et l'homéopathie, on a une notion de remède, c'est-à-dire qu'on va pas mal, on va prendre un médoc qui correspond aux symptômes on prend le machin et normalement ça marche un petit peu et après on va mieux, sauf que après ça va être ailleurs, on va avoir autre chose et bref, je m'égare un petit peu mais bon voilà, on a mal à un endroit, on prend le médicament qui correspond et donc en naturopathie, on n'a pas de notion de remède, voilà, en fait on va voir la maladie, enfin on va voir le symptôme et nous on va aller voir ce qu'il y a derrière, par exemple une angine, nous on va voir la symbolique de l'angine on va voir l'hygiène alimentaire derrière, on va voir si la personne a du mal à s'exprimer ou qu'il y a quelque chose qui la bloque en ce moment enfin voilà, on va aller chercher plein de choses derrière et on va pas juste dire t'as mal à la gorge, tu prends du miel dans de l'eau chaude certes ça peut soulager mais nous on va quand même aller travailler plus profond pour trouver le fond, la source du mal et soigner cette partie là donc comme je vous ai dit au tout début, nous on se base sur l'auto-guérison c'est à dire que quand on se coupe ou quand on se fait un bleu ou quoi que ce soit même si on prend rien, même si on met pas d'huile essentielle dessus, même si on met pas de produit chimique dessus ça va se soigner, parce que le corps, comment dire, on est un être vivant et du coup c'est naturel pour nous de se réparer, de se guérir donc là je parle de trucs externes, voilà des petites blessures mais c'est pareil pour des maladies voilà, en fait il y a vraiment ce pouvoir, cette capacité d'auto-guérison et nous on est là vraiment pour favoriser ça et donc on va aider avec des manières naturelles et en fait on ne va pas soigner la personne avec une tisane avec un massage ou avec des huiles essentielles on va stimuler l'organisme pour qu'il retrouve la santé par exemple le massage, imaginons, le massage des organes c'est un massage qui masse le ventre avec tout l'appareil digestif du coup et ça, ça va aider à l'élimination qui va ensuite aider à, enfin bon voilà, il y a plein de choses comme ça pareil, l'huile essentielle sur le moment, elle va apaiser imaginons que vous avez un bouton, vous vous en mettez, ça va apaiser si c'est de la lavande, ça va aussi aider à cicatriser et à faire partir le bouton mais si vous agissez en interne, en changeant peut-être votre alimentation ou ce genre de choses, et bien le bouton de lui-même de toute façon il va partir et donc même si on ne fait rien en soi le bouton il va partir mais ça peut être long alors que nous on a des méthodes qui du coup aident à guérir plus vite et c'est pareil avec tout type de maladie là j'ai volontairement choisi des exemples externes un bouton, une plaie, etc mais c'est pareil en interne pour tout type de maladie qu'elle soit aiguë, chronique ou dégénératrice et du coup là c'est vraiment des maladies graves et qui sont très profondes au niveau de l'organisme donc pour revenir un petit peu dans les bases de la naturopathie donc l'autoguérison c'est vraiment une notion essentielle la vitalité également parce que par exemple un enfant qui a beaucoup de vitalité il peut vous faire une fièvre d'un coup parce qu'il y a des choses dans le corps qu'il faut évacuer, traiter, etc donc boum il va faire une grosse fièvre mais ça peut juste durer le moment d'évacuer ce qu'il y a à évacuer et puis tout va bien le lendemain bon après je dis pareil, il y a des fièvres qui durent plus longtemps mais voilà c'est un petit exemple comme ça alors que des personnes âgées qui ont moins de vitalité mais même à 30 ou 40 ans il y a des personnes qui ont plus de vitalité dû à diverses raisons peut-être que je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer qu'est-ce qui dévitalise et comment revitaliser si ça vous intéresse quand je dis vitalité c'est aussi énergie vitale c'est l'énergie de vie voilà si on a envie c'est qu'on a cette vie en nous et voilà je ne sais pas comment vous dire autrement donc la vitalité c'est un autre point qui est pris en compte mais là je ne suis pas sûre que ce soit dans toutes les facettes de la naturopathie en tout cas dans mon école avec l'enseignement Marchesso on est dans une naturopathie vitaliste et donc voilà ça prend vraiment en compte cette vitalité et donc par exemple quelqu'un qui a peu d'énergie lui faire faire un jeûne c'est peut-être pas la meilleure des solutions mais quelqu'un qui a beaucoup d'énergie s'il fait un jeûne il risque de tout envoyer de vraiment éliminer énormément et donc ça peut être compliqué à gérer aussi donc voilà on prend vraiment en compte cette vitalité et on ne fait pas que des jeûnes en nature ne vous inquiétez pas mais voilà en fait là ça me fait penser à une autre notion c'est qu'on s'adapte vraiment à la personne c'est à dire qu'on nous apprend des bases on nous apprend quelle est l'alimentation idéale quel est le mode de vie idéal quelle est la façon de penser idéale etc etc sauf que voilà on vit dans un climat qui est froid et donc on ne peut pas par exemple exposer notre peau au soleil tous les jours ou enfin voilà il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait que cette alimentation idéale qui serait dans des conditions idéales etc etc on peut y apporter des tolérances et donc voilà modifier un petit peu les choses pour s'adapter à nos conditions de vie ici et maintenant donc moi en l'occurrence là c'est en France et il fait froid en hiver et donc en hiver il faut ramener un petit peu de chaud ça ne fait pas de mal et voilà donc autoguérison vitalité et il y a le cadre naturopathique donc je vais vous dire quels sont les 4 côtés de ce cadre donc on a 4 hygiènes principales 4 hygiènes de vie à améliorer pour retrouver la santé il y a 7 tempéraments voilà et donc selon le tempérament de la personne ou vers quel tempérament il s'apparente le plus parce qu'on peut avoir des entre-deux voilà chacun n'est pas blanc ou noir donc voilà mes 7 tempéraments principaux et donc selon le tempérament on va adapter l'alimentation ou les réformes qu'on met en place d'une manière plus générale je continue mon cadre natureau avec 3 cures 3 cures c'est la cure de détoxination la cure de revitalisation et la cure de stabilisation donc il y en a une on se nettoie il y en a une autre on remet des bonnes choses à l'intérieur et l'autre on essaie de tenir tout ça au long terme quand on parle de jeûne de monodiète ou de restriction alimentaire par exemple ça va plutôt dans la case cure de détox mais la cure de détox pour nous ce n'est pas que ce plan alimentaire il y a d'autres plans aussi qu'il faut mettre en place pour avoir une cure de détox complète et qui nettoie vraiment en profondeur et je finis mon petit cadre natureau enfin mon grand cadre natureau avec 10 techniques il y en a 4 majeures et 6 mineures bromatologie pour l'alimentation c'est la technique par l'alimentation on pourrait dire ça à chaque fois technique par et puis un truc l'hydrologie donc technique par l'eau la biokinésie technique par le mouvement la biokinésie c'est une sorte de gym en fait mais qui est vraiment physiologique et qui aide à s'assouplir et en même temps à gagner en densité c'est à dire refaire des os un peu plus imposants et un peu plus solides refaire un peu de muscles sans devenir muscleur et tout mais juste voilà avoir une charpente plus solide c'est vraiment ça l'idée de la densité donc bromatobiokie hydro et psychologie psychologie technique par enfin là je sais pas si on peut dire technique par en gros c'est tout ce qui est du mental on va avoir la pensée positive on va avoir des exercices pour démonter nos croyances limitantes voilà c'est tout ce qui est là dedans et donc ça c'est les 4 techniques majeures c'est à dire que on passe forcément par là quand on va faire une consultation ces 4 techniques sont vraiment les piliers et du coup il faut agir avec celle-ci et donc l'hydro je vous ai pas dit c'est donc l'eau donc ça peut être les bains chauds ça peut être des bains de siège ça peut être des bains dérivatifs la bouillotte sur le foie ou sur le ventre en général donc ça peut être chaud froid externe interne et local ou général le bain par exemple c'est général et la bouillotte par exemple c'est local donc on passe aux 6 techniques mineures là je vais pas vous expliquer je vais juste dire les noms et voilà donc la phytologie technique par les plantes l'actinologie technique par les rayons ça peut être lumière son, couleur tout ça tout ça magnétologie donc le magnétisme pneumologie technique par par les gaz par l'air enfin là c'est plus des techniques de respiration la réflexologie technique par action réflexe et le dernier je n'ai plus le mot officiel donc je vais juste vous dire directement c'est la technique par les massages je crois que c'est chirologie ou quelque chose comme ça enfin il y a chiro parce que c'est les mains on a nous en tout cas à mon école je sais pas si c'est pareil partout mais on apprend le massage de tout le corps massage détente un peu type massage californien et le massage des organes donc voilà tout simplement masquer le ventre et donc voilà on a notre cadre naturopathique avec les 4 hygiènes de vie on a 3 cures on a 7 tempéraments et 10 techniques naturelles j'ai eu un petit bug de mon doigt mais c'est pas grave et donc voilà avec tout ça et bien on a du pain sur la planche on a vraiment plein de choses à faire et j'insiste vraiment sur le fait que c'est personnalisé en fonction de chacun en fait j'ai plein d'autres choses que j'aimerais vous dire j'aimerais vous parler de toxines j'aimerais vous parler des liquides de notre corps comment on devient malade etc donc je ferai d'autres vidéos là j'avais vraiment envie de poser les bases de vous parler de voilà la nature ou comme ça c'est quoi merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a intéressé soyez tolérants et bon je vous l'ai déjà dit avant mais ouvert d'esprit parce que je comprends que ce que je viens de dire c'est pas très courant dans la société quoique je suis pas allé super loin dans cette vidéo ça va mais bon voilà donc je vous fais des bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo bye je répète j'ai un bug pardonnez-moi le jour tombe non la nuit la nuit tombe oui vous avez compris voilà et ensuite s'ensuit et ensuite s'ensuit j'ai un bug j'ai un bug j'ai un bug